Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va continuer l'étude du livre « Limitation de l'Église » afin d'être capable de mieux limiter et de lui ressembler. Donc, on est rendu au livre 2, chapitre 3. On va parler de la personne pacifique. Au chapitre 4, on va parler de la pureté d'esprit et de la droiture d'intention. Au chapitre 5, on va parler de la considération de soi-même et si on a le temps, au chapitre 6, de la joie d'une bonne conscience. Donc, commençons avec un signe de croix. Alors, tu perds du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Livre 2, chapitre 3. Le titre, c'est « De l'homme pacifique » ou « De la personne pacifique ». Point. Conservez-vous premièrement dans la paix. Et alors, vous pourrez la donner aux autres, car on ne donne pas ce qu'on n'a pas, mais on donne ce qu'on a. Le pacifique est plus utile que le savant. Un homme passionné change le bien en mal et croit le mal aisément. L'homme paisible, lui, est bon, ramène tout au bien et dans l'ordre. Celui qui est fermé dans la paix ne pense mal de personne. Mais l'homme ou la femme inquiet et mécontent est agité de diverses soupçons. Il n'a jamais de repos intérieur et il n'en laisse point aux autres aussi. Il dit souvent ce qu'il ne faudrait pas dire et ne fait pas ce qu'il voudrait faire. attentif aux devoirs des autres, il néglige ses propres devoirs. Avant d'aider les autres, il faut commencer par soi-même. Ayez donc premièrement du zèle pour vous-même et vous pourrez ensuite, avec justice, l'étendre sur le prochain. Je vous donnerai tous les versets vers la réflexion, quand je serai rendu à la réflexion. Point 2. Vous savez bien colorer et excuser vos fautes et vous ne voulez pas recevoir les excuses des autres, par exemple. Il ne serait plus juste de vous accuser vous-même et d'excuser votre frère. « Car qui es-tu, toi qui juge ? » Selon Romain chapitre 2. Si vous voulez qu'on vous supporte, supportez aussi les autres. Voyez combien vous êtes loin encore de la vraie charité et de l'humilité, qui jamais ne s'érite et ne s'indigne que contre elle-même. « Ce n'est pas une grande chose de bien vivre avec les hommes doux ou les femmes douces et bonnes, car cela plaît naturellement à tous. « Chacun aime son repos et s'affectionne à ceux qui partagent ses sentiments et ses dits. » « Mais vivre en paix avec des personnes dures, perverses et sans règles, ou qui nous contrarient continuellement, c'est une grande grâce, une vertu courageuse et digne d'être louée. » « Point 3. Il y en a qui sont en paix avec eux-mêmes et avec les autres, grâce à Dieu et à leur bon comportement. « Et il y en a qui n'ont point de paix et qui troublent celles des autres, car ils agissent mal. Ils sont à charge aux autres et plus à charge à eux-mêmes. « Il y en a enfin qui se maintiennent à la paix et qui s'efforcent de la rendre aux autres aussi. « Au reste, toute notre paix, dans cette misérable vie, consiste plus dans une souffrance humble que dans l'exemption de la souffrance, car on ne peut pas être exemple de souffrance dans ce monde, « car la mort elle-même est une souffrance, et très grande, car personne ne veut mourir, dit-on. « Qui sait le mieux souffrir possédera la plus grande paix intérieure. « Celui-là est vainqueur de soi et maître du monde, ami de Jésus-Christ et héritier du ciel. » On est plus son, maintenant. « Bienheureux les pacifiques, dit l'Évangile, dit les Beatitudes dans Matthieu 5, 9. « Parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. » Comprenez la grandeur de ce nom et l'instruction profonde qui leur enferme. « La paix, c'est l'ordre parfait et le trouble, les dissensions, les discordes, la guerre, « ne sont entrés dans le monde que par la violation de l'ordre ou par le péché originel. » Ainsi, point de paix où règne le péché. Point de paix dans la personne dont les pensées, les affections, les volontés, ne sont pas en tout conformes à l'ordre naturel ou surnaturel ou à la vérité et à la volonté de Dieu. Point de paix dans la société dont les doctrines et les lois s'écartent de la loi et des doctrines révélées de Dieu et des commandements. « Et quiconque homme ou femme ou peuple méprise cette loi ni ces doctrines ne fûtent qu'à un seul point. » « Cette personne, ce peuple, rebelle à Dieu, subit à l'instant le châtiment de son crime. » « Alors, on récolte toujours ce qu'on sème, c'est pas ici, ce sera l'autre côté. » Galate 5 ou Galate chapitre 6. « Un malaise inconnu s'empare de lui. Je ne sais quelle force désordonnée le pousse et le repousse. » « En tout sens, si nulle part, il ne trouve de repos. » « Comme Cain, après son meurtre, il a peur. » « Non, la paix n'est pas en effet que pour les enfants de Dieu. » « Ils la goûtent en eux-mêmes et la répandent sur les autres. » « Elle coule, pour ainsi dire, de leur cœur comme ces fleuves qui arrosaient l'heureux séjour de notre premier père, au temps de son innocence. » « Et quand viendra la dernière heure, ce sera encore la paix, car le royaume de Dieu est justice et paix. » « Enfants de Dieu, entrez dans le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » « Vous pouvez aller voir Romain 14, verset 17 et Matthieu 25, verset 34. » « Chapitre 4 du livre 2, de la pureté d'esprit et de la droiture d'intention. » « Point 1. La personne s'élève au-dessus de la terre sur deux ailes. » « La simplicité et la pureté. » « La simplicité doit être dans l'intention et la pureté dans l'affection. » « La simplicité cherche Dieu. » « La pureté le trouve et le coûte. » « Comme qui dit, celui qui a le cœur pur verront Dieu. » Matthieu 5, verset 8. « Nulle bonne œuvre ne vous sera difficile si vous êtes libre au-delà de toute affection des règles. » « Si vous ne voulez que ce que Dieu veut et ce qui est utile au prochain, » « Vous jouerez de la liberté intérieure comme c'est marqué en Romain 8. » « Si votre cœur était droit, alors toute créature vous serait un miroir de vie et un livre rempli de saintes instructions. » « Il n'est point des créatures si petites et civiles qui ne présentent quelques images de la bonté de Dieu, » « On a été créé à son image et à sa ressemblance. » « Point 2. Si vous aviez en vous assez d'inaissance et de pureté, vous verriez tout sans obstacle. » « Un cœur pur pénètre le ciel et l'enfer. Chacun juge des choses du dehors selon ce qu'il est au-dedans de lui-même. » « Tout est pur pour celui qui est pur. Mais tout est impur pour celui qui est impur. Il voit du mal partout. » « S'il y a quelque joie dans le monde, le cœur pur la possède, car il connaît davantage le Seigneur. » « Et là où est le Seigneur, là est la liberté. » « Il y a des angoisses et des tribulations et des épreuves. Avant tout, elles sont connues de la mauvaise conscience. » « Comme le fer mis au feu perd sa rouille et devient tout étincelant. » « C'est celui qui se donne son rêve à Dieu, se dépouille de sa langueur et se change en un homme nouveau ou une femme nouvelle. » « Voir deux Corinthiens, 5, 17. » « Ou Matthieu, 18, verset 2 à 3. » « Au même Romain, 14, encore 17. » « Point 3. » « Quand la personne commence à tomber dans l'assietteur, alors il craint le moindre travail. » « Il reçoit évidemment les consolations du dehors et non de l'esprit. » « Quand il commence à se vaincre parfaitement et à marcher avec courage dans la voie de Dieu, alors Dieu l'aide, alors il compte pour rien ce qui lui était le plus pénible. » « Inflexion. » « Quand Jésus-Christ voulait proposer un modèle à ses disciples, le choisit-il parmi les hommes distingués par la science ou par la supériorité de leur esprit. » « Non, il appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et devenez comme ce petit enfant, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » « Or, que voyons-nous dans l'enfance, la simplicité, la pureté ? » « Elle croit, elle aime, elle agit, sans aucun retour sur elle-même, par un premier mouvement du cœur, et voilà ce qui plaît à Dieu. » « Il ne demande ni de longues prières, ni de locaux discours, ni des méditations profondes, mais une volonté droite et un amour plein de candeur et de simplicité, comme un enfant. » « Ou si la récompense en sera telle grande, heureux est-il, disent ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » « Chapitre 5 du livre 2, de la considération de soi-même. » « Nous ne devons pas trop compter sur nous-mêmes, parce que souvent la grâce et le jugement nous manquent. » « Nous n'avons en nous que peu de lumière, et ce peu, il est aisé de le perdre par négligence. » « Quand nous ne nous apercevons pas combien nous sommes aveugles au-dedans de nous les fragiles, notre orgueil est trop grand pour voir ces choses. » « À de mauvaises actions, souvent, nous donnons de pires excuses. » « Quelquefois, nous sommes mûs par la passion, et nous croyons que c'est par le zèle. » « Nous relevons des petites fautes dans les autres, et nous nous en permettons de plus grande à nous. » « Nous sentons bien, et nous pesons ce que nous souffrons des autres, mais tout ce qu'ils ont à souffrir de nous. » « Nous n'y songeons même pas. » « Qui se jugerait équitablement soi-même sentirait qu'il n'a pas le droit de juger personne sévèrement. » « Point 2. » « L'homme intérieur ou la personne intérieure peut faire le soin de soi-même à tout autre soin. » « Et lorsqu'on est attentif à soi, on se tait aisément sur les autres. » « Vous ne serez jamais un homme intérieur ou une femme intérieure est vraiment pieux si vous ne gardez le silence, selon Jacques chapitre 3, sur ce qui vous est étranger, et si vous ne vous occupez principalement de vous-même. » « Si vous n'avez que Dieu, et vous-même en vie, vous serez peu touché de ce que vous apercevrez au dehors, car vous serez absorbé par Dieu. » « Que vous êtes-vous quand vous n'êtes pas présent à vous-même ? » « Vous revient-il d'avoir tout parcouru et de vous être oublié ? » « Si vous voulez posséder la paix de Dieu et être véritablement unis à lui, il faut laisser là tout le reste et ne pensez qu'à vous seul et à Dieu. » « Vous ferez de grands progrès et si vous vous dégagez de tous les soins du temps et de vous embarrasser de choses que vous n'êtes pas obligé de faire. » « La consolation de l'âme est la vraie joie du cœur, car il nous a fait pour lui. » Réflexion « Quand vous sauviez, c'est qu'il y a de bon et de mauvais dans chaque personne, sans en accepter un seul, à quoi cela vous serviret-il, si vous ignorez vous-même ? » « On ne vous interagera point au dernier jour sur la conscience d'autrui, mais sur la vôtre. » « C'est donc là une sollicitude dont presque toujours l'orgueil et la malignité sont le principe. » « Prenez-vous d'un soin plus agréable à Dieu et plus utile pour vous, comme lorsque Marthe et Marie ont reçu Jésus. » « Elle aimait mieux écouter Jésus et l'autre, Marie, était aux soins domestiques. » « La grande, la vraie science est de se connaître soi-même en premier. » « Ce doit être notre étude de tous les instants. » « Alors, on apprend à se mépriser, à gérer sur la plaie de son cœur, sur l'amour propre et phrenique qui nous domine, car on ne fait pas tout le temps le bien qu'on veut et on fait souvent le mal qu'on ne veut pas. » « Romains chapitres 6 et 7 » « Sur les secrets convoitises qui nous tourmentent, ils l'ont écrit comme l'apôtre, qui me délivrera de ce corps de mort. » « Heureuse, heureuse délivrance. » « Mais que trouverons-nous après si nous avons été fidèles ? » « Dieu uniquement, Dieu. » « Et en lui, toute chose est possible. » « Toute consolation, tout bien. » « Pour mon âme, puisqu'il est ainsi, commence dès ce moment même à te dégager du poids qui t'affaise de la terre et des créatures, pour ne t'attacher qu'à Dieu seul. » « Ce serait tout pour cette vidéo. » « La prochaine fois, on commencera le chapitre 6 du livre 2. » « On va parler de la joie d'une bonne conscience. » « Et pour finir le chapitre 5, vous pouvez aller voir Romains 7, 24. » « Ou lire Romains chapitres 7 et chapitres 6. » « Ou même Galate chapitres 5 et 6. » « Je vous laisse là-dessus. » « Je vous dis au revoir et union, prière. » « On va parler du enfin si vous l'avez perdu, » « Je vous aime. » « Je vous staent-vous. »